alors ben merci d'être là merci à toutes et à tous je vous propose qu'on démarre tout doucement les sont arrivés les gens j'espère que vous avez passé une belle journée que ce soit sous la pluie ou le soleil sous la pluie pour pour moi en tout cas alors vous nous appelez d'où en bataille ah ben pour une fois les rôles sont inversés moi je suis dans le sud dans les landes et on a eu la pluie désolé pour vous ça arrive il en faut pour tout le monde alors aujourd'hui donc premier live justement sos tarot alors en quoi ça consiste exactement ce live c'est suite en fait à divers consultations à divers formations que j'ai donné autour du tarot ou par la suite j'ai souvent eu des retours des personnes qui étaient qui étaient amoureuses du tarot qui commençaient à pratiquer etc qui avaient des soucis d'interprétation avec une certaine carte qui était dans une telle dans telle position ou dans un tirage en particulier qui n'arrivait pas à comprendre ou simplement le fait de faire peut-être des tirages pour soi on a le côté des émotions qui entrent en jeu puisque le fait d'être par exemple dans l'attente de quelque chose par exemple un travail ou dans l'attente de la concrétisation d'une relation amoureuse et bien généralement nos sentiments peuvent influencer dans le tirage et on a tendance plutôt que de vraiment interpréter le tirage à lui faire dire ce qu'on a envie d'entendre et donc souvent les personnes me disent bah c'est compliqué je comprends pas là j'ai cette lame qui me dit ça dans et puis dans la case d'à côté on me dit autre chose je suis un peu perdue c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on verra dans l'exemple que je vous montrais tout à l'heure donc du coup je me suis dit que j'allais vous proposer ces lives justement pour et bien vous permettre de de mieux appréhender la lecture du tarot pour mieux comprendre comment on fait pour interpréter les arcanes du tarot de marseille essentiellement ce soir avec les arcanes majeurs du tarot de marseille alors pour ceux qui ne me connaissent pas je me présente rapidement donc je suis nathalie mendès je suis la créatrice de chez luna qui propose justement des formations dans le cadre de l'académie chez luma donc des formations pour devenir tarologue professionnel mais aussi des formations plus courtes comme pour se former au yijing et il y en aura d'autres qui vont suivre sur la numérologie sur les oracles etc la médiumnité l'intuition aussi commence à comment développer son intuition et puis je propose aussi des guidances des guidances intuitives justement à l'aide du tarot et bien d'autres outils bien sûr puisque moi je suis une grande curieuse et il est vrai que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur différents courants que ce soit sur l'alchimie sur la cabale en astrologie numérologie sur le remote viewing enfin bon voilà j'ai une palette de connaissances qui me permettent de d'avoir une vision assez particulière du tarot et ce que j'aime bien justement montrer et montrer à mes étudiants c'est que finalement quelle que soit la voie que l'on emprunte et bien tout se recoupe en fait on a énormément de similitudes même par exemple entre le ying et le yang du du taoïde la voie taoïste par rapport au tarot par exemple on pourrait croire ces deux cultures différentes et bien non il ya beaucoup de similitudes entre les deux symboles voilà un petit peu par rapport à ce que je propose sinon quoi vous dire de particulier sur moi comme je vous ai dit moi je suis une grande curieuse ça fait plusieurs années que je pratique le tarot d'abord c'était pour moi une passion quand j'étais plus jeune adolescente il ya fort fort longtemps et c'était vraiment comme une passion pour moi de de travailler les cartes sans avoir de formation particulière mais juste de les utiliser de les regarder de les manipuler puis j'ai commencé tout doucement à prendre leur tirage et puis plus tard je me suis formée à au tarot et puis aujourd'hui je les utilise aussi bien de manière professionnelle dans mes consultations que de manière personnelle donc pour avoir l'énergie du jour comme on dit ou pour répondre à des questions un peu plus existentielles sur un déménagement changement professionnel quand j'étais encore dans mon ancienne vie de manager puisque j'étais plus de 20 ans manager dans un dans de grandes entreprises et donc voilà donc c'est le tarot en fait fait partie de ma vie aussi bien personnelle que professionnelle et donc ce soir comme tous les jeudis soir à la même heure à 20h30 je vous propose donc de faire ces petits live sos tarot justement pour vous aider à vous sortir de situations où vous vous sentez bloqué par rapport au tarot où il ya des arcanes que vous comprenez pas des associations qui sont pas claires ou sur un tirage vous savez pas comment faire quel tirage choisir ou comment formuler une question on verra dans certains lives je vous parlerai un peu des questions vous verrez que c'est important aussi l'art de formuler une question c'est quelque chose d'essentiel dans le tarot puisque c'est comme avec une personne quand on dialogue si vous lui posez la mauvaise question vous aurez une mauvaise réponse si l'écran tremble vous paniquez pas c'est mon chat qui saute sur la table qui fait bouger mon ordinateur voilà pour ce qui est de la partie présentation alors je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet alors avant de vous parler d'un tirage en particulier que j'ai reçu de la part d'anne j'aimerais partager avec vous une petite astuce en fait liée au tarot alors dans les différents lives vous verrez je vous parlerai soit de symbolique proprement archétypal sur sur les tarots soit des symboles alchimiques ou de la liée à la franc-maçonnerie on pourra aussi retrouver éventuellement des liens avec la cabale des liens astrologiques ce soir je voudrais vous parler d'un lien un peu particulier je vous garde le suspense pour un peu plus tard je vous en dirai plus dans quelques minutes et puis dans un second temps je vous présenterai donc le tirage d'anne avec la problématique qu'elle rencontre et je vous expliquerai comment il aurait fallu lire ce tirage et quelle réponse anne aurait dû justement comprendre par rapport à ce tirage alors je vais vous partager mon écran hop 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 pour vous montrer justement cette première particularité alors est ce que ça fonctionne bien vous voyez mon écran hop super ok alors ce soir j'aimerais vous parler du nombre d'or alors je sais pas si vous connaissez tous le nombre d'or de quoi il s'agit en fait c'est ce qu'on appelle aussi la divine proportion c'est vraiment ce qui permet d'apporter de l'harmonie dans les formes on retrouve d'ailleurs ce nombre d'or dans la nature par exemple quand on voit le coeur des tournesols et bien ils sont disposés sous cette forme de spirale qu'on peut voir là à l'écran d'après une formule qui est le nombre d'or on le voit aussi dans la spirale d'écorces de pommes de pain que vous ai mis juste à côté c'est une représentation du nombre d'or le nombre d'or se retrouve aussi dans la plupart des minéraux donc c'est vraiment quelque chose qui apporte de l'harmonie quand on regarde les éléments qu'on trouve dans la nature et puis on va retrouver ce cette divine proportion bien sûr dans l'art ce qui est c'est complètement logique puisque c'est là qu'on va chercher à attirer le regard à faire avoir comment dire à faire en sorte qu'on va apporter de la douceur des proportions magiques aux éléments dans les tableaux par exemple ou dans les sculptures et c'est le cas dans ce qu'on dans le portrait qu'on retrouve notamment là je vous ai mis l'exemple de la naissance de vénus de botticelli mais c'est surtout le cas dans un tableau très connu que vous connaissez sûrement qui est le portrait de mona lisa alias la joconde de léonard de vinci donc tout son visage a été peint a été dessiné à l'aide de cette de ce nombre d'or qui est donc appelé la divine proportion on va le retrouver aussi dans l'architecture à travers différentes constructions donc notamment sur les constructions dans les années 30 en france par le corbusier cet architecte français et c'est aussi quelque chose qui est utilisé comme un grand secret des grands bâtisseurs vous savez bâtisseurs de cathédrales notamment enfin on le retrouve ce nombre d'or dans d'autres domaines comme par exemple la musique on va aller chercher justement un certain rythme et une certaine harmonie dans les fréquences donc on va voir que les les courbes de fréquences forment quelque chose de souple et d'harmonieux d'agréable à entendre qui plaisent à l'oreille et ce qui est magique c'est qu'on retrouve aussi cette ce nombre d'or dans notre corps humain le corps humain est fait à partir de la divine proportion fin alors je me souviens plus exactement de de du nombre exact mais je pense il y'a une toujours un rapport entre entre le coude et l'avant-bras il ya une certaine certain nombre de centimètres qu'on va retrouver sur le sur au niveau entre le genou et le pied ainsi de suite voilà faut intéresser vous à ça en recherchant sur google si vous voulez en savoir plus mais c'est c'est assez drôle comme corrélation à faire entre le nombre d'or et le corps humain d'ailleurs léonard de vinci l'a très très bien illustré avec cette fameuse ce fameux dessin qui est très connu qui est l'homme de vitruve vous avez sûrement entendu parler chien vous aurez donc compris que ce fameux nombre d'or en fait est un symbole de perfection fin c'est vraiment bah comme je le disais comme par rapport à la musique et tout ça c'est l'harmonie et la perfection dans tout ce qui est composé chien grâce à ce nombre d'or alors que ce soit dans les bâtiments ou dans le corps ou dans la nature et bien sûr ce que vous savez peut-être moins c'est que ce nombre d'or on va le retrouver dans le tarot et dans le tarot c'est notamment sur l'arcane 21 l'arcane du monde et aussi sur l'arcane du chariot font alors il y en a d'autres mais je vous présente déjà ces deux là ce soir le nombre d'or en fait on l'appelle aussi le nombre magique parce qu'il génère une certaine vibration des vibrations particulières et ces vibrations quand elles sont enfin ce nombre d'or quand il est dans le tarot va générer des vibrations qui vont conférer une sorte d'énergie sacrée au tarot c'est pour ça que parfois on dit que le tarot est magique et qu'on peut utiliser le tarot ou les arcanes du tarot aussi comme talisman en magie toutes ces formes en fait émettent des ondes toutes les formes quelque soit elles émettent certaines ondes des sortes de vibrations font dont l'action et la puissance finalement dépendent de la forme ça veut dire que le carré en lui-même va avoir une onde vibratoire spécifique le cercle va avoir une onde propre exactement comme chaque individu dispose de ses propres empreintes digitales et de la de sa propre énergie qui est différente d'un autre individu et plus j'ai envie dire la forme en question est épurée plus la forme est régulière ce qu'on va donc obtenir grâce au nombre d'or on va atteindre une forme parfaite et bien plus l'influence de cette onde de cette vibration va être grande parce qu'elle se rapproche justement d'une art d'un des archétypes cosmiques c'est d'ailleurs le cas comme je vous le disais tout à l'heure du ying et du yang taoïste on a cette forme un peu parfaite mais on va aussi retrouver cette cette géométrie dans la croix de vie des égyptiennes ou alors dans le saut de salome par exemple et je dirais que les formes qui sont les plus agissantes c'est celle forcément qui révèle une sorte de géométrie sacrée qui forcément ont pour clé le nombre de nombre d'or c'est le cas des cathédrales des pyramides qu'elles soient égyptiennes ou un cas mais aussi du Taj Mahal et bien sûr du tarot de Marseille parce que oui les anciens maîtres quartiers ont utilisé ce nombre d'or pour amener l'harmonie et la perfection et évidemment une certaine vibration dans le tarot de Marseille alors la forme des cartes en elle-même dans le tarot de Marseille est assez particulière puisque il s'agit d'un rectangle d'or qu'on appelle aussi le double carré qui correspond bien sûr au nombre d'or c'est ce qui va finalement différencier le tarot d'un d'un autre jeu de cartes parce que avec cette forme là ce double carré qu'on va retrouver qu'on voit très bien illustré dans la carte du chariot on va avoir des vibrations particulières qu'on ne va pas retrouver dans d'autres jeux de cartes qui ne suivent pas cette construction géométrique justement et le tarot justement avec cette construction particulière est un véritable émetteur d'ondes en fait ou un émetteur d'ondes de forme si vous préférez c'est comme un émetteur radionique et par conséquent quand vous allez choisir une carte quand vous allez faire un tirage et bien une fois que vous aurez posé votre question que ce soit à haute voix ou dans votre tête ça va pas être la réponse va pas être le fruit du hasard ou d'une entité quelconque qui va vous répondre c'est une question simplement de longueur d'onde de fréquence vous avez sûrement tous entendus vous savez sûrement qu'on a on dit toujours qu'on a toutes les réponses en nous font parce que notre inconscient connaît toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser et du coup choisir une carte et poser la question justement comme je vous disais que ce soit à haute voix ou dans sa tête permet d'accorder quelque part nos vibrations avec celle de l'archétype du tarot justement qui va raisonner justement et répondre à notre vibration et on va être attiré par le fait de tirer telle ou telle carte parce qu'on va avoir une similitude de vibrations et qui va répondre donc à notre à notre question voilà un petit peu comment ça fonctionne donc finalement on dit toujours dans l'univers que tout est une question tout est ondes toutes les vibrations et bien ce ce dicton si on peut dire eh ben il va jusqu'au tarot puisque le tarot aussi c'est une histoire d'ondes et une histoire de vibrations voilà donc c'est comme ça c'est pour ça que certaines personnes aussi quand elles tirent les cartes elles passent la main au dessus des cartes comme ça quand elles sont étalées devant elle et elles ressentent comme des picotements ou des gens de choses c'est parce qu'on ressent quelque part on ressent les ondes émises par chacun des archétypes présents dans le tarot de Marseille voilà je sais pas si vous aviez déjà entendu parler justement du nombre d'or ou de son existence dans le tarot de Marseille je sais pas si ça vous parle si vous avez des si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous voulez qu'on aille un peu plus loin de toute façon j'aurais j'aurais encore d'autres d'autres occasions de vous en parler parce que j'ai je suis en train de préparer justement une vidéo sur ça qui sera disponible sur ma chaîne YouTube donc il y aura toujours moyen d'en apprendre plus mais déjà c'était pour vous montrer que le tarot c'est pas forcément qu'une qu'une histoire de symbolique il y a il y a plusieurs choses qui peuvent se retrouver dans le tarot enfin au delà de se dire ben le personnage regarde à droite il a une chemise bleue voilà il a les quatre éléments avec lui les symboles c'est des symboles qui sont très intéressants mais le tarot il est tellement plus riche il est tellement plus plus que ça en fait c'est un véritable parcours initiatique et même encore aujourd'hui je j'apprends toujours quoi en fait donc voilà ce qui est par rapport à cette présentation du nombre d'or je vous propose si vous le voulez bien qu'on passe donc du coup au tirage que j'ai que j'ai reçu de la part d'anne alors anne m'a envoyé une photo de son tirage parce que en fait elle a rencontré durant ses vacances et tienne et elle aurait voulu savoir justement si il y avait possibilité de continuer cette relation avec etienne donc ils sont restés en contact ils se sont échangés leurs coordonnées mais voilà anne était curieuse parce qu'elle avait une certaine une certaine attirance pour etienne elle voulait savoir justement comment pourrait évoluer cette relation avec lui alors évidemment pour elle c'était compliqué puisqu'elle avait très envie de d'être avec etienne et donc elle a quand elle a vu par rapport à ce tirage que vous voyez à l'écran quelques oppositions qui étaient ici présents dans le tarot ben elle savait plus trop ce qu'elle devait comprendre en fait est ce qu'il fallait y aller est ce qu'il fallait pas y aller et donc voilà donc elle m'a présenté ce tirage que je vais un petit peu vous expliquer alors par exemple ici on pourrait se dire que à première vue la situation d'ensemble elle est peut-être un peu compliquée parce qu'on a deux arcanes relativement fortes entre le diable et le jugement qui sont présents ici qui sont de par leur nature et pour certaines comme le jugement dans le de par leur position pas forcément extrêmement favorable et puis on a d'autres arcanes comme le pape ici qui représente la relation justement entre anne et tienne qui est plus douce plus conviviale donc anne se sentait un peu perdu comme je vous l'expliquais ce qu'on peut voir justement c'est par rapport à cette première carte du pape donc ce que je dirais à anne c'est que le pape ici ben déjà il montre que leur relation pourrait partir sur de bonnes bases assez équilibrées avec le pape on est vraiment sur un démarrage en douceur sur une relation qui est franche et il faut savoir que anne elle est vraiment sous le charme d'étienne et cette carte là on retrouve bien cette douceur et cette béatification face à etienne où elle est en pamoison devant lui quoi donc on retrouve bien ce côté je suis voilà à l'écoute de la de la parole sainte quoi c'est littéralement ça donc là on voit déjà que anne est vraiment je dirais plus vraiment maître d'elle-même alors poser une question au tarot ça nécessite aussi de savoir maîtriser ses émotions font donc là où on peut voir la première difficulté arriver c'est avec la carte du jugement qui est positionné donc en ce qui pourrait jouer contre elle dans cette dans le fait que cette relation soit favorable entre elle et etienne puisque le jugement montre ici que anne manque sincèrement d'objectivité dans sa relation il faut qu'elle se méfie en fait que ce soit d'elle par rapport à ce qu'elle ressent par rapport à ses envies c'est ce qu'elle a l'intention de faire ses intentions parce qu'on sent qu'il ya une certaine naïveté et cette naïveté risque de la perdre en fait c'est comme si quelque part anne se berce d'île de douze illusions vis-à-vis d'étienne et de la vie de la relation qu'il pourrait avoir tous les deux le diable qui est en haut en position du conseil invite vraiment anne à à écouter ses instincts pour savoir comme je voulais dit qu'elle a vraiment un désir profond d'avoir cette relation avec étienne mais quand je dis désir faut faire attention parce que ici avec le diable c'est vraiment un désir ardent un désir brûlant c'est quelque chose qui peut être très dangereux quand on est dans une réelle une relation passionnelle dès le départ ça peut être peut-être parfois dangereux dans le sens où c'est une relation qui peut être très destructrice donc oui le diable l'incite à suivre à écouter ses instincts à écouter ses désirs profonds mais en même temps quand on dit ça on se dit ben attention parce que voilà ça risque de faire mal à l'arrivée tiens et puis finalement on a en réponse en bas la lune la lune c'est ça qui a posé problème à anne parce que autant le diable lui dit vas-y fonce ma belle allez écoute ton coeur enfin pas vraiment ton coeur mais un peu plus bas écoute tes instincts voilà fonce dans ta relation et puis la lune elle vient là en réponse lui dire surtout vas-y mollo modération un peu d'étienne mais avec modération elle est vraiment dans cette cette position voire presque d'attente puisque vous le savez sûrement la lune c'est une carte de gestation donc on fait les choses mais très doucement et souvent difficilement et péniblement donc ça veut dire que c'est une relation qui n'est pas forcément interdite ou impossible mais qui risque d'être très compliqué surtout pour un une relation qui débute donc la concrétisation de cette relation entre anne et tienne on voit déjà que c'est pas forcément en bonne voie et puis vient là dessus se greffer l'arcane sans nom qu'on a au centre donc en réponse en synthèse ou en réponse à plus long terme comme moi j'aime l'appeler qui finalement est quelque part en accord avec 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 la lune qui est en réponse en bas puisque c'est comme quelque part cet arcane sans nom une suite logique à l'ensemble du tirage faut peut-être voir cet arcane sans nom pour anne comme s'il y avait le fait de vouloir passer à autre chose à plus long terme finalement elle va peut-être tourner la page elle va avoir un certain détachement vis-à-vis d'étienne et petit à petit ce désir voilà qu'elle avait vis-à-vis de lui qui était peut-être juste une attirance sexuelle simplement enfin ben va se dissiper voilà quand elle sera quand elle sera peut-être de nouveau la tête plongée dans le travail ou dans la famille voilà les choses vont voilà ce se calmer et ce ce désir va s'étioler petit à petit le souvenir d'étienne va s'effacer donc en fait par rapport à ce tirage on voit bien que la relation elle était douce au début ben c'est normal c'est ce qui se passe pendant les amours de vacances on est insouciant on est bien on pense à rien on n'a pas du pape même si le diable ici invite fortement anne à suivre ses instincts ça reste le diable ça veut dire que tu peux être tenté laisse toi tenter mais au bout du compte ça lui indique surtout quoi que cette relation elle ne sera qu'éphémère en fait et que c'est à elle de faire le choix d'avoir cette relation ou pas sachant qu'à plus long terme elle passera forcément autre chose avec l'arcane sans nom et que même si elle décide de se mettre en couple avec étienne ça sera chaotique on le voit avec la lune ça sera compliqué il y aura beaucoup de larmes voilà il y a voilà c'est pas forcément un couple qui va être dans la complicité ou quelque chose un coup basé sur la confiance sur l'harmonie etc c'est vraiment quelque chose qui va être difficile à vivre donc le conseil que finalement on peut donner à anne ici c'est de ben fonction de ce qu'elle souhaite et mais en l'occurrence si elle souhaite avoir une relation à plus long terme une relation stable avec quelqu'un ça sera pas avec étienne et donc on pourrait lui conseiller finalement de passer son chemin voilà ce qui est par ce qui ressort du tirage d'anne alors je sais pas ce que vous en pensez dites moi un petit peu dans les commentaires comment vous vous percevez les choses par rapport à ça je regarde un petit peu aussi du côté de facebook comment ça fonctionne est-ce que hop vous avez des commentaires ou pas sur ce tirage je vais stopper mon partage pour l'instant dites moi comment ça se passe comment vous auriez appréhendé vous ce tirage est ce que vous avez déjà eu des difficultés justement comme ça entre le fait que un arcane vous envoie un sentiment positif et puis que tout d'un coup l'arcane d'après reversement de situation vous passez à quelque chose de complètement différent voilà alors j'ai apparemment des choses sur facebook qui arrivent hop je regarde ça fonctionne pas bien sûr c'est toujours comme ça avec la technique alors qu'est ce qu'on me dit sur facebook toujours difficile la lune en réponse oui charis je suis d'accord la lune est toujours quelque chose de compliqué ben en même temps ça m'étonne pas trop puisque la lune c'est une carte qui est une carte d'eau donc liée aux émotions donc parler des émotions c'est toujours compliqué parce que surtout quand c'est un tirage qui nous touche comme là c'est une relation qu'elle ne voulait vraiment donc avoir cette carte là c'est difficile de l'interpréter négativement quand on a envie d'avoir quelque chose de positif d'avoir cette relation ou d'avoir ce job ou d'avoir x tel projet qui se qui se passe bien et pourtant la lune a quand même des côtés positifs elle a quand même certains certaines fois des des aspects qui peuvent faire que c'est pas si mauvais d'avoir la lune ça nous permet aussi d'avoir des temps de pause le temps de réfléchir à certaines choses de prendre du recul on n'est pas bloqué comme avec la carte du pendu parce que finalement avec la lune c'est c'est juste un passage difficile c'est comme si c'était une étape incontournable finalement sur notre voie et qui nous oblige quelque part à vivre ce qu'on doit vivre pour en sortir grandi quelque part c'est une expérience de vie si l'on veut faire alors je regarde encore dans le chat on me dit sabrina j'ai souvent du mal à interpréter l'arcane du jugement ouais ça c'est forcément aussi le jugement le jugement elle a elle a pour moi plusieurs façons d'être vu il ya d'abord ce jugement ben comme son nom l'indique le jugement des autres que les gens les autres peuvent porter sur nous par rapport à à une situation donnée ce qu'on va ce qu'on vit ce qu'on ce qu'on fait que vont penser x de ce que j'ai dit ou de comment je suis etc ça peut aussi être le fait quand on est placé sur le haut de la carte avec le cet ange annonciateur une sorte de réveil comme pour te dire un réveil toi si tu veux sortir du trou dans lequel tu es ben c'est le moment de bouger passe à l'action du coup c'est une carte très dynamique qui va nous booster qui va nous nous faire avancer et ça peut être aussi une carte qui est là quand on est la part dans la partie basse de la carte pour nous accorder une sorte de rédemption c'est comme si elle ressemble un peu à au message qu'on peut avoir avec l'arcane son nom c'est à dire c'est un petit peu un passage de je tourne la page et j'ai j'ai une nouvelle chance un nouveau départ une sorte de résurrection en fait qui qui se présente à moi et je je peux repartir sur de nouvelles bases mais pas comme j'étais avant pas avec les défauts et et tout ce que je faisais mal avant je repars à zéro mais avec un certain savoir avec une certaine prise de conscience parce que vous voyez bien les petits personnages ils sont tous nus donc ils sont dans leur vérité et c'est comme ça qu'ils vont redémarrer leur nouveau leur nouvelle vie et en fait ces différentes interprétations bon il y en a bien d'autres encore mais c'est trois grandes interprétations du jugement on peut vraiment les ressentir déjà par les vibrations dont je parlais tout à l'heure mais aussi par rapport au à son intuition quand on va regarder la carte vous avez déjà remarqué généralement le regard il est toujours attiré vers un détail particulier de la carte alors ça peut être justement cette fameuse ange annonciliateur c'est avec cette trompette qui dit ou réveille toi ou par un des personnages en bas ou par par un autre élément de la carte et c'est ça qui va nous aider à savoir quelle orientation donner au jugement ça peut être aussi le cas en regardant l'ensemble du tirage parce que c'est bien de voir la carte du jugement en elle-même ce qu'elle représente mais là où ça devient intéressant et c'est de l'associer avec les cartes qui se trouvent à côté et de voir comment elles interagissent ensemble comment elles se parlent et c'est là que le tarot prend enfin un tirage prend sa véritable tournure et prend toute sa force parce que les arcanes comme je vous disais sont des émetteurs et maîtrises d'ondes et elles vont elles vont communiquer et vous et vous renforcer le message en fait voilà par rapport à ça j'avais ce qu'il ya d'autres commentaires dans le chat je vais regarder ça rapido hop hop ici non du côté du zoom hop je regarde dans le chat du côté du zoom non pas de pas de questions pas de messages ok nickel ça c'est bon ici hop je balance entre les deux donc voilà je regarde un petit peu ce qui se passe ici non a priori c'est bon ok parfait mais écoutez voilà ce qui était par rapport à ce soir si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo j'y répondrai avec plaisir en attendant je vous donne rendez vous jeudi prochain envoyez moi bien sûr tous vos tirages en tout cas une photo de vos tirages avec la question que vous avez posé comme l'a fait anne je me ferai un plaisir de vous donner ma version de de cette interprétation pour essayer de vous débloquer les choses d'ailleurs anne si tu nous regarde dis nous si tu as compris un petit peu ce qui bloquait par rapport à cette situation et puis voilà je reste à votre disposition si vous avez des questions sur une arcane en particulier sur un arcane en particulier et par rapport au tirage en général voilà n'hésitez pas à me laisser un petite photo un petit message donc en commentaire ou me contactez moi par mail directement à natalie at chelona.com ou en laissant un message sur ma page facebook via messenger comme ça vous plaît voilà mes amis je vous remercie beaucoup pour cette ce premier live un petit peu chaotique avec quelques problèmes techniques je vous promets que je vais m'entraîner un petit peu entre deux jusqu'à jeudi prochain pour que ce soit plus flide parce que là j'ai j'ai des problèmes de son je n'entendais pas je voyais pas j'étais un peu coupé du monde là ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux je vais régler ça vous promets et je vous donne rendez vous donc pour un prochain live jeudi prochain à 20h30 merci de votre participation je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye merci à vous